Yo c'est Migouine, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide que je fais, probablement, du coup pour parler de Hadashi Tohoshimamura, un anime yuri qui vient de sortir, et donc du coup on peut parler de l'épisode 1 parce que du coup c'était quand même vachement sympa, voilà. Alors, et là non relance c'est le moment où je mets une intro, mais c'est que j'ai toujours pas d'intro, donc bon bah écoutez, ouais clap ! Alors, donc Hadashi et Shimamura comme je le disais, c'était un anime yuri du coup, qui est sorti du coup vendredi là, je recorde ça samedi donc voilà, et donc du coup j'ai vu l'épisode super tard en plus, je suis rank un gros con, et donc du coup, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait du coup c'était un night novel à la base, il y a eu des adaptations en manga, et donc du coup on a enfin une adaptation animée, et le truc c'est que du coup il a jamais terminé le manga, donc je sais pas comment ça va se passer, et du coup voilà on va en parler tranquillement. Donc du coup, déjà, le début, au début en fait on a des plans avec le, avec grossièrement un personnage de la manga ça, bon c'est pas ça, mais bref c'est une gamine qui est en tenue d'astronaute, et c'est un personnage très drôle dans la série, et du coup voilà c'était plutôt drôle parce que je crois pas que dans la série, enfin dans le manga de base on les voit, on voit directement la petite astronaute, j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, et du coup, surtout en fait, alors on commence pas comme dans le manga, parce que genre dans l'anime ça commence en fait du coup avec Adachi qui rencontre Shimamura pour la première fois en fait, enfin plus tard en fait ça a expliqué que la première fois qu'elle se sont rencontrées c'était d'abord Shimamura qui était en train de, de sauter les classes en fait, de ne pas aller en cours, en somme, comme des bons délinquants, et du coup, alors que dans le manga du coup c'était l'inverse, c'était Shimamura qui rencontrait Adachi en train de faire de la merde, et du coup voilà c'était intéressant en fait, parce que du coup c'est pas exactement comme dans le manga, du coup ça va être intéressant, et voilà, du coup on les prend en train de faire du ping-pong au début de l'épisode, et puis voilà, font ça généralement, mais je crois qu'elles le font que dans l'épisode 1 dans tous les cas, donc voilà. Un point que j'aimerais aborder du coup, déjà c'était, bah déjà l'opening, l'opening est super bien, vraiment, c'est un très très bon opening Yuri, voilà, si tu devais faire un, je pense qu'à un moment je vais faire un top 10 opening Yuri, histoire de le faire, voilà, parce que moi j'ai envie, et surtout que c'est intéressant à faire, surtout parce que c'est, l'opening il est visuellement vraiment, vraiment très bon quoi, genre, on n'est pas au niveau de, de Blooming to you, et il y a un non-jap, mais j'ai oublié, Kimi no Naru, un truc dangereur, faut que je revois, et non l'opening était vraiment bien de ça, mais bref, et non, juste visuellement en fait l'anime est très bien Adachi Ichimamura, c'est, c'est, quand les personnages pensent en fait, généralement, il y a des espèces de gros trip, où genre le monde change et tout, c'est complètement incroyable, je mettrais pas d'extrait du coup, parce que genre, je fais ça sous forme de podcast, et du coup voilà, mais franchement, ouais, regardez, ça peut vous faire vraiment plaisir, voilà, si vous êtes un peu adeptes au niveau des animés Yuri, c'est très 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 bon, c'est du très bon, et voilà, et du coup, alors un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est qu'on a plus le point de vue de Shimamura, que le point de vue d'Adachi en fait, alors que genre, je me souvenais que dans le manga, c'était plus l'inverse, on avait beaucoup plus le point de vue d'Adachi, mais après ça change, mais quand même, on rencontre aussi dans l'épisode 1, les potes de Shimamura, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je crois pas que dans le manga, on les découvre très rapidement comme ça, mais bref, et en plus, à chaque fois, je dis le manga, mais il y a deux versions, donc si tu veux, c'est compliqué, voilà, et du coup, c'est franchement super intéressant, et ouais, ça prend vraiment une tournure complètement différente du manga, ça c'est vraiment, vraiment cool, parce que genre, genre la scène où il y a Adachi qui, genre qui bouscule, qui bouscule Shimamura avec son vélo, enfin, genre toutes ces scènes un peu là, sont pas prises du manga en fait, donc c'est vraiment intéressant, la scène où il y a Shimamura qui est, genre, à moitié en train de se, pas de se noyer, mais genre d'être perdu dans la flotte, là, en séquence de pensée, encore une fois, c'était super intéressant, pareil, c'est super visuellement cool, ça, ça va tellement revenir, genre 100 fois aussi, dans l'anime, je le sens, l'anime, c'est sur 12 épisodes, 12 épisodes, donc c'est 12 x 24, quoi, et du coup, ouais, dans tous les cas, c'est ce que j'imaginais, quoi, l'ending, du coup, parce que je viens d'y penser, l'ending est vachement cool, aussi, visuellement sympa, ça fait le taf, quoi, en termes d'ending, et musicalement aussi sympa, franchement, j'en ai pas parlé au niveau de l'opening aussi, mais musicalement très cool, et donc, voilà, tac, 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 en fait, j'ai pas de texte, donc du coup, si tu veux, c'est un peu compliqué, parce que, genre, du coup, là, je fais de mémoire, parce que j'ai vu ça hier, et du coup, je crois que c'est plutôt moins bon, j'ai des trucs à dire, par exemple, sur la fin, putain, oui, dans l'espèce de petite séquence de fin, juste après l'ending, et en fait, entre la fin de l'ending, et le début de la preview de l'épisode, il y a du coup Hashimamura qui rencontre la gamine Astronaut, ça c'était rigolo, parce que normalement, elle se rencontre vraiment plus tard, et surtout, ils font des références avec sa pote, Ino, font des références à Dragon Ball, c'était un peu drôle, j'ai bien aimé, et voilà, et du coup, pour la preview, j'étais tellement refait, parce qu'en fait, le nom de l'épisode, c'est Adashis Question, Adashis Question, et donc, les questionnements de Adashis, et du coup, c'était mon bout de chapitre préféré, parce que, genre, c'est Adashis qui se rend compte de ses sentiments pour Shimamura, et c'est en somme un chapitre qui était super intéressant, en fait, dans le manga, et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il faut en faire avec l'anime, et ils vont forcément faire le plan, le fameux plan du manga, que je mettrais peut-être, là, du coup, en image, au niveau du montage, ce plan dans le manga, où t'as Adashis qui se réveille en sursaut, mais de toute façon, on a vu des plans, en fait, parce que, genre, en gros, Adashis, alors, petit bout de spoil, j'imagine, mais en gros, Adashis fait un rêve dans lequel elle embrasse Shimamura, et du coup, elle panique de ouf dessus, parce qu'elle se dit, putain, merde, qu'est-ce que ça voulait dire, ce rêve, machin, et du coup, voilà, il y a ce fameux plan où elle se réveille en sursaut, et qui est super important, enfin, bref, voilà, on espère qu'ils vont le mettre, et du coup, voilà, du coup, c'est tout, pour cette petite review de l'épisode 1, voilà, j'avais pas forcément grand-chose à dire dessus, il fait le tas, franchement, je suis vraiment refait, refait, par exemple, qu'il fasse, cette série, enfin, qu'il met cette série, du coup, en anime, voilà, et du coup, j'espère que ça vous aura plu, du coup, on est en octobre, et du coup, ce mois-ci, je comptais, du coup, faire des petites vidéos sur le thème de l'horreur, voilà, comme un bon youtubeur de merde, voilà, ce que je suis, donc du coup, voilà, attendez-vous, probablement une vidéo sur un jeu d'horreur qui arrive dans très peu de temps, on fera un truc, le 31, voilà, c'est cosy, c'est mignon, c'est bébou, et du coup, bah, forcément, toutes les semaines, du coup, pendant la, pendant 12 semaines, du coup, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, des reviews sur Adashai et Shimura, ce qui fait moins horreur, du coup, mais voilà, enfin, ça dépend où est-ce que la série va, tu me diras, et voilà, du coup, j'espère que cette petite, cette petite review vous aura plu, et sur ce, bah, écoutez, la bise, et à bientôt !